Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on est revenu au Bardenas Reales, un désert, où hier, il faisait 2 degrés. Aujourd'hui, il fait 1. Donc, je suis complètement frigorifié, les doigts, c'est la catastrophe. Mais on va faire des petits trucs de blues, et ces petits trucs de blues vont nous servir à être adaptés directs dans votre jeu. Donc, vous prenez ce truc-là, vous regardez la vidéo, vous prenez votre gratte, paf, vous le mettez dans votre jeu. Et ensuite, vous le laissez dans votre jeu, parce que tous ces petits machins additionnés vont faire que vous allez avoir un jeu avec un peu de style. Toujours, on prend ça chez des mecs connus, des grands bluesmen. On va faire des trucs sur le blues. Je suis là avec mon Philippe et ma gratte de mioche avec des cordes de cheval. Et puis, on essaye de faire ce qu'on peut, 1 degré, je vous assure, ce n'est pas très cool. On a un peu les doigts en bois. C'est parti. Après cette vidéo, cliquez sur les liens dans la description pour obtenir le son du blues dièse 1 et comment apprendre les positions Pinta 4 fois plus vite. C'est des vidéos gratuites et inédites. C'est parti. On va prendre un plan et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On met toutes les notes avec le même rythme. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va s'entraîner à le jouer avec les différents placements. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que comme ce plan est en double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On va essayer de le commencer sur n'importe quel double croche pour voir comment ils tombent. Quand vous prenez, alors celui-là, on pourrait prendre encore plus simple, mais ce qui n'est pas mal, c'est de prendre tous vos petits plans simples que vous faites et essayer de les décaler de cette façon sur les différents endroits du rythme. Donc là, c'est des doubles croches parce que c'est jouant en double croche. Très souvent, on joue en double croche sur le blues. Ce n'est pas parce que c'est ternaire qu'on joue ternaire. D'un seul coup, si vous jouez ternaire, puis que d'un seul coup, vous passez en binaire double croche, je peux vous garantir que ça me met un petit coup de cul sympa et une variation rythmique qui est très sympa. Donc, on va le commencer sur le temps. Et là, il commence sur le temps, mais comme il y a 8 notes, il finit juste avant le temps. Ça, ça peut être intéressant. Après, vous voyez les versions qui vous intéressent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur le contre-temps. Là, ce qu'on entend, c'est... Ça, c'est classique pour le blues. C'est vraiment là, directement chez Albert King et Stevie Ray Vaughan. Donc, si vous commencez sur le contre-temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur le temps. Mais sur le temps avec la tierce, d'accord ? Pas la tonique, pas la dernière. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que le fait de le changer de disposition... Là, on a commencé sur le temps et sur le contre-temps. Ce sont les deux façons les plus classiques de l'envisager. Mais maintenant, si on le commence sur la deuxième double croche, c'est-à-dire juste après le temps, on l'a décalé juste d'une double croche, et on va redécouvrir ce plan. Il n'a presque plus la même tronche. J'ai les doigts défoncés. Et là, donc, il finit sur la tonique à la fin. Dernière note. Ça peut être intéressant aussi. Il nous reste une dernière façon de le placer, qui va être de le commencer sur la quatrième double croche, donc juste avant. Donc, ça va faire... Je le fais doucement. Et donc, ça le décale, ok ? Là, il ne commence pas sur le temps, il ne finit pas sur le temps. À mon avis, là, les quatre sont intéressantes. Des fois, vous aurez des trucs très anti-naturels. Quand il y a des notes piquées, des accents, comme ça, ça peut être un peu anti-naturel. Mais quand c'est un anti-naturel, c'est qu'on ne l'a pas pigé encore dans la tronche. Alors que, potentiellement, il y a la possibilité de placer ça sur n'importe quel endroit dans le rythme. Allez, téléchargez vos trucs dont j'ai parlé. Comme ça, vous aurez des machins gratuits. Vous serez content. Et puis, moi, je serai content parce qu'on sera un peu des copains. On pourra communiquer plus facilement. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada